et salut à tous et chico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur snow runner pour aller chercher l'international paystar 5600 ts donc il n'est pas très loin tu vois je me suis déjà mis du bon côté dans la bonne map et donc on a un petit chemin ici à parcourir pour atteindre ici le petit loulou donc je ne sais pas si on pourra y accéder directement en tout cas on va tester ça ensemble je te propose de partir de suite j'espère en tout cas que tout le monde va bien je vous remercie énormément pour tout votre suivi vos likes vos commentaires ça me fait super plaisir en tout cas cette phase 3 je vois qu'effectivement elle était très attendue et elle a son succès à 3000% elle vous plaît donc vraiment je suis très content alors si je dois donner mon avis sur cette phase 3 comme j'ai dit pendant le live hier soir que je vous ai mis en rediff sincèrement je suis très très content de de cette phase 3 moi je ne lui vois aucun point négatif pour l'instant je n'ai pas eu de problème de bug de ouais j'ai eu deux trois petits trucs de texture quoi mais pas grand grand chose donc sincèrement c'est pour l'instant c'est très prometteur on espère en tout cas que cette phase 4 qui va venir pour la suite sera aussi bonne que que la phase 3 en tout cas pour l'instant de ce que je vois cette phase 3 va plus me convaincre que la phase 1 et 2 donc je trouve que déjà les maps sont encore plus belles alors peut-être que c'est parce que j'avais l'habitude d'être sur sur les maps précédentes et du coup peut-être un petit peu lassé mais en tout cas je pense que celle ci me plaise vraiment beaucoup plus alors attendre ce que je ne sais même pas si je suis sur le bon chemin ok j'étais un petit peu trop loin je vais retirer de ce point là et je pense qu'il ya moyen de couper tout simplement ouais par là on peut couper avec le demi-pont c'est assez marrant ce petit pont la coupée a même pas terminé tu te dis bon et on va le prendre en fait finalement c'est un peu casse gueule mais quand tu vois il ya un chemin qui suit derrière c'est assez chaud quoi en fait le truc tu dois le prendre à fond sont peut-être la gueule tout simplement alors attends le point là ok alors c'est un endroit où je suis passé déjà tout à l'heure c'est pour ça qu'il ya des traces voilà alors ici on continue tout 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 on va aller par là c'est quand tu mets pas bien les points des fois c'est assez dangereux c'est dangereux donc ce sera cette vidéo ci sera la première de la journée je vais partir aussi sur un test du pays star et alors du pacifique je vais faire les tests complets sur short day in america comme je voulais fait d'habitude pour les modes je pense que c'est une bonne marque pour les tester donc voilà je compte faire ça aussi dans la journée vous aurez deux tests pour les deux véhicules en question ok et donc le pays star il est ici nouveau véhicule découvert à ok il ya quand même pas mal de roues alors celui qui me tente énormément forcément c'est le bourre aussi qui est absolument monstrueux car on a combien de roule à 4 8 12 12 16 16 roues ok ouais quand même on est sur quelque chose de lourd donc changer de camion super on peut déjà le prendre il est réparé et il est plein voilà donc comment avoir le international p star 5600 l'emplacement où il se trouve il est très facile putain par contre qu'est ce qu'il est long c'est incroyable c'est un peu tiré du ouais du twinster il l'avait annoncé ça ils avaient annoncé que ce camion serait un mélange de twinster mais il est il est méga long c'est incroyable alors on n'a pas d'awd et pas de bloc différentiel pour l'instant donc je vous propose aller au garage on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec donc nous voilà dans le garage on va les voir directement dans les customisations au niveau du moteur le westline v16 on ne l'a pas et se trouve en alaska donc il va falloir que de toute façon je retourne en alaska pour aller choper les différentes pièces manquantes je ferai ça en off évidemment alors par contre je vais vendre tout ça voilà boîte de vitesses on va rester sur la tout terrain qui est ici du coup on revend la première c'est de l'argent de récupérer en surélevé bien entendu tant qu'on tant que c'est dispo on le met le pneu qu'est ce qu'on a de dispo il ya une belle petite panoplie de pneus attend ça on vend voilà on va prendre du hors piste à ça c'est pas mal en chaîne on a quand même de l'excellent en boue et hors piste et si je vais en boue non donc voilà il ya quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je mettais du hors fin des chaînes sur mais sur mes véhicules écoute simplement comme tu vois l'adhérence en boue est très bonne aussi je n'ai rien dit non c'est bien ça ok donc on va prendre ça voilà le treuil lourd avancé bloc différentiel activable le snorkel je suis un peu déçu c'est toujours les mêmes qui reviennent la wd activable et module de châssis waouh ok est ce qu'on peut compiler avec autre chose la benne qui avait je sais pas si tu as vu regarde la benne elle est où waouh stylé c'est une benne de je pense un deux trois slots un seul assez sympa franchement sympa alors au niveau de l'avant qu'est ce qu'on peut faire on voit il est beau lui ok le toit on va mettre des loupiottes pare-chocs avant voilà donc l'on a typiquement un pare-chocs twinster en tout cas il ressemble très très fort standard non celui-là est joli je prends celui là en divers qu'est ce qu'on peut faire allez on va mettre ça pour le style l'échappement celui ci et les jantes allez on va mettre ça pourquoi pas au niveau des couleurs couleur unis un peu fade ouais celle là j'aime bien voilà un beau tout propre international pays star donc évidemment on fera le test ça c'est stylé ça ok tiens on n'avait pas la boîte de vitesses réglable avec celui là ok je pense que c'est un très bon véhicule de toute façon cette vidéo était vraiment pour était là pour vous montrer où trouver ce véhicule tout simplement et aussi donc voilà vous voyez bien qu'il ya rien de particulier pour l'avoir il faut juste aller à côté vous pouvez rouler avec donc ça fait un véhicule de plus dans le garage attend j'ai envie de voir un petit peu quand ça se passe quand même ici ce serait intéressant de voir voilà donc j'ai la wd qui est bien actif bloc différentiel pas encore il fait le même bruit que le twinster quand il est en train de patiner ou que tu le pousses dans ses derniers retranchements ça c'est un véhicule qui va passer par tour ça va être le putain de bon véhicule il ya des très très beau terrain dans ce dans cette map de très beau passage le compteur est super joli l'intérieur est très très propre très beau encore un petit peu de boiserie et franchement c'est cette boiserie dans les camions moi je trouve ça sublime et c'est vraiment typiquement américain quoi de nouveau ils font vraiment du beau truc c'est c'est bien voilà je pense qu'on peut s'arrêter là au moins vous avez vu le principal donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait que vous voulez encore un max de contenu et pour ne pas rater les prochaines vidéos mettant mais ton petit pouce bleu et le petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et je te dis en tout cas à très bientôt tchao